Aujourd'hui, je vous montre une dizaine de sites qui vont vous aider dans votre quotidien. Et on commence tout de suite sur mon ordinateur avec le site ProfilPicMaker qui, dans les faits, est un site qui va vous aider à faire des photos de profils professionnels. Alors, on va faire des tests ensemble et vous allez voir en quoi ça retourne. Si on prend, exemple, cette image-ci, qui est juste fantastique, et qu'on l'upload directement à partir de ce service, alors on va le faire tout de suite ensemble, vous allez voir qu'on va être capable de changer l'arrière-plan, qu'on va être capable de changer les couleurs, le thème, et on va même être capable d'aller chercher des bandeaux pour les sites de médias sociaux style Facebook, LinkedIn ou Twitter. Alors là, il upload la photo, il fait le détourage de la photo, et vous allez voir ce que ça donne en live. Alors là, vous voyez toutes les propositions qu'il me fait, et vous voyez qu'il y a toutes sortes de couleurs, de teintes, d'arrière-plan, et le découpage est quand même super bien fait. Alors, on va retourner en haut et on va faire les premiers paramètres. Alors, les premiers paramètres, ça serait de replacer la photo. On va la sauvegarder. Boum, il l'a mis partout. On va choisir un thème de couleurs. Alors, vous pouvez avoir des couleurs pleines, complètes. Vous pouvez avoir des couleurs dégradées. Vous pouvez avoir des couleurs style un peu Mac, les fonds d'écran dégradés. Alors, il y en a plusieurs. Vous voyez, vous pouvez faire de quoi de super intéressant. On va prendre le thème que j'aime bien, moi, que j'utilise un peu partout, dégradé vert. Vous allez pouvoir choisir aussi le type d'arrière-plan que vous allez mettre. Alors, vous voyez, je peux avoir toutes sortes de types d'arrière-plan. En fait, ce n'est pas les types d'arrière-plan, c'est d'ombre d'arrière-plan que vous allez pouvoir mettre sur votre photo. Alors, on va prendre Shadow 1. Et par la suite, il me suffit juste de choisir l'image que je préfère. Alors, on va prendre, tiens, celle-ci. Tiens, celle-ci, elle est vraiment chouette. Alors, je peux aller la regarder, ce que ça donne sur un site de médias sociaux. Mais je peux aussi aller directement télécharger les bannières et pour voir ce que ça donne un peu sur les médias sociaux directement. Alors, vous voyez, vous pouvez télécharger directement à partir du site des backgrounds pour les profils. Alors, ce n'est pas ce que je vais faire. Là, je vais sélectionner, exemple, cette photo-là et je vais la télécharger. Je peux la télécharger en format rond. Alors, là, on va voir ce que ça va faire. Et on va la télécharger aussi en format carré. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va le voir tout de suite, soit en rond, soit en carré. Alors, l'avantage de cette site, en fait, c'est de réaliser des aspects professionnels de photos de profil. Alors là, évidemment, j'avais un hoodie. Ce n'était pas très, très bien habillé. Mais si, mettons, vous mettez une belle chemise, une cravate ou vous vous habillez avec un beau vêtement, vous allez pouvoir faire des photos de profil qui vont être réutilisées pour votre profil, que ce soit les médias sociaux ou même votre CV. Deuxième site web que j'utilise souvent et qui m'aide à faire des impressions ou en tout cas des sauvegardes d'articles, de blogs qui sont beaucoup plus beaux. Alors, hypothétiquement, on s'en va sur un site de blog. Exemple, Audrey Coulot, qui a écrit un article sur l'iPad 10. Et si je veux le sauvegarder ou l'imprimer en PDF, alors on va le faire directement. On va aller l'imprimer. L'imprimer, vous allez voir directement que ça m'imprime beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. Et là, je suis en noir et blanc. Je pourrais le mettre en couleur. Et là, ce serait encore plus compliqué. Alors, je vais le mettre en PDF. Vous allez voir, ça peut imprimer toutes les images, mais ça imprime aussi des images inutiles, ça imprime les commentaires. Bref, ça imprime beaucoup trop de trucs. Alors, si je prends cette URL et que je vais dans le site que je vais vous parler qui s'appelle Print Friendly, qui existe aussi en plugin sur Chrome, vous pouvez copier l'URL et faire un preview. Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va être assez simple. Ça va vous permettre de voir une impression du blog, mais en beaucoup plus simplifié. Alors, vous allez pouvoir même retirer des éléments. Alors, on retire des éléments si vous ne voulez pas l'imprimer. Vous allez pouvoir sauvegarder l'article comme ça, l'envoyer par e-mail, le sauvegarder en PDF ou directement l'imprimer pour conservation ultérieure. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça donne un beau site bien imprimé avec une belle mise en page. Et bien, je n'ai pas besoin de retirer des choses ou de jouer avec les paramètres d'impression. Tout est là et tout est bien fait sans les photos. Parce que des fois, les photos, ça use beaucoup d'encre dans une imprimante. Autre site que je voulais vous montrer, qui n'est pas nouveau, mais qui, selon ce que j'ai vu dernièrement, a une fonctionnalité beaucoup plus intéressante que par le passé. Ça s'appelle Google Translate. On va aller sur le site Google Translate et vous allez aller dans la page documents. Maintenant, vous pouvez télécharger et uploader des documents. Il va vous le remettre dans un format agréable. On va faire l'exemple avec l'article d'Audrey. On va prendre l'article d'Audrey. On va le convertir. On va dire qu'il parle du français. On va l'envoyer en anglais. Et on va faire la traduction. Vous allez voir que la traduction, maintenant, conserve la mise en page. C'est vrai aussi pour les PDF. C'est vrai aussi pour les PowerPoint, les Excel. Et c'est vraiment très, très bien fait. Et vous voyez, il a conservé toute la mise en page et il m'a converti tout en anglais. Alors, auparavant, Google Translate, pour les documents, s'affichait dans la page web. C'était pas beau. Il n'y avait pas une belle mise en page. C'était fonctionnel, mais pas efficace. Maintenant, c'est très, très efficace. Quand vous êtes sur Twitter et que vous voyez des suites de tweets, les threads, comme on appelle, qui vous permettent de lire une histoire. C'est intéressant sur l'application, mais c'est, par contre, des fois désagréable à sauvegarder ou à envoyer dans un format document. Vous pouvez copier et imprimer. C'est très, très, très illisible. Il existe un site qui s'appelle Threadreader qui permet d'aller chercher tous, 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 tous les tweets qui sont par rapport à un thread et les afficher dans une seule page. Alors, on va le faire. Vous prenez l'URL, vous copiez l'URL initiale du thread et il va vous l'imprimer. Regardez ce que ça donne. Dans le cas du tweet qui est ici, vous voyez que celui que je vous montre, c'est un peu compliqué à naviguer. Bon, bien, j'utilise l'application, je colle l'URL et boum, ça va me le donner complètement, directement, beaucoup plus lisible. Et vous comprenez aussi l'idée de ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire un print-friendly. Mais oui, alors vous allez aller sur le site que je vous ai montré auparavant. On va aller sur print-friendly et on va coller cette suite de tweets et on va pouvoir retirer des éléments qui ne seraient pas beaux à afficher dans une imprimante. Alors, on va retirer tous les éléments qui ne seraient pas beaux, les retweets, les choses comme ça, les gens qui ont répondu. Et vous allez être capable comme ça de faire une super belle impression en conservant une belle mise en page et en conservant la suite de tweets que vous voyez là. Nouveau site qui est encore en lien avec Twitter parce que j'utilise beaucoup Twitter pour mon travail. Et il m'arrive parfois que j'ai de la difficulté à imprimer des tweets, à copier-coller des tweets. Alors, je fais des imprimes-écrans, je le mets dans mon Word, je le mets dans des PowerPoint. Mais ce n'est pas toujours très, très, très beau. Alors, on va aller voir à l'écran le site que j'ai trouvé qui s'appelle Tweet Beauty. Alors, qu'est-ce que ça fait Tweet Beauty? Ça met un tweet, vous collez l'URL et vous générez l'image et ça va vous créer une image directement dans le site et vous allez avoir des images beaucoup plus belles de tweets. Alors, vous allez pouvoir mettre tous ces tweets-là dans des images que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Lorsque vous travaillez, vous avez besoin de vous concentrer, il arrive parfois qu'il soit nécessaire de mettre du bruit, un bruit ambiant pour vous aider à vous concentrer, que ce soit dans un lieu public ou que ce soit même à la maison parfois ou dans un bureau. Mais ça peut être compliqué de se concentrer. J'ai un nouveau site que je... Pas nouveau, c'est un site qui est assez connu qui s'appelle MyNoise qui vous permet à partir de l'URL mynoise.net d'aller chercher des bruits ambiants et de les paramétriser un peu comme vous les voulez ou comme vous les souhaitez. Typiquement, vous avez plusieurs thèmes ici que vous voyez sur la page d'accueil. Vous allez sur Irish Coast, par exemple, le premier. Là, il va charger. Vous allez être en mesure de mettre plus de bruit de vent, plus de bruit de vagues qui s'écrasent, plus de toutes sortes de bruits. En fait, personnalisez votre bruit blanc pour vous aider à vous concentrer. Lorsque j'enregistre des podcasts avec des gens qui sont en dehors du Canada, ça peut être des fois compliqué de savoir l'heure qu'il est. Surtout dans les périodes du printemps ou même de l'automne où il y a des changements d'heures, d'heures d'été, d'heures d'hiver, c'est un peu compliqué à trouver le bon fuseau horaire. J'ai un site qui est vraiment très rapide, vous allez voir, très intéressant, qui vous permet de trouver le bon time zone que vous avez. Alors, vous appelez votre ami pour vous coordonner, pour comprendre l'heure. Vous copiez l'URL du time zone dans lequel vous êtes et vous allez l'envoyer. Lui, quand il va l'ouvrir, il va cliquer. Il va avoir exactement son bon time zone pour le savoir et pour vous aider à vous coordonner. Il arrive parfois que vous soyez sur Internet et qu'il y a une gratuité qui vous demande votre adresse de courriel. Alors, typiquement, il y a des sites qui vous demandent votre adresse de courriel pour vous offrir quelque chose de gratuit, un livre, un guide ou un pamphlet, ou même, des fois, des applications. Mais vous n'avez pas nécessairement de besoin ou envie de créer une adresse temporaire. Vous avez juste besoin d'en avoir une qui va fonctionner quelques minutes, le temps d'avoir l'URL, et après ça, de fonctionner. Bien, c'est un peu l'idée de 10 minutes mail qui vous prépare un courriel, une adresse de courriel de mail qui fonctionne pour 10 minutes. Des fois, vous êtes sur un ordinateur, un ordinateur d'une personne ou un ordinateur qui ne vous appartient pas, un ordinateur public, et vous avez besoin de prendre des notes et de les sauvegarder pour plus tard sans forcément vous connecter. Bien, c'est un peu le style, en fait, le projet de blankslate.io. C'est un site que vous connectez, vous ne connectez pas, vous pouvez vous créer un compte, vous n'avez pas besoin, dans les faits, de le faire. Vous créez n'importe quel type de texte, c'est du markdown, et par la suite, vous avez juste besoin de le sauvegarder, soit en Google Docs, soit en PDF. On va le sauvegarder en n'importe quoi, l'envoyer par courriel, et ça va être aussi clair et net que ça. Ça va vous envoyer vos notes directement dans votre boîte mail. Lorsque vous utilisez des sites gratuits comme ce que je vous ai présenté, utilisez ça seulement pour des occasions très, très uniques, même publiques. Typiquement, vous ne mettriez pas une recette top secrète de votre entreprise entre les mains d'un site qui va traduire des PDF. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est ce genre de site-là. Alors, c'est réservé pour des choses qui sont anodines, qui ne sont pas ultra-secrètes ni personnelles. C'est vraiment pour vous aider au quotidien. Sinon, je vous encourage à trouver plutôt une application pour faire ce genre d'action-là plutôt que des services en ligne. Bien important ça. Une fois que la mise en garde est faite, aujourd'hui, je vais vous montrer encore une fois un super outil qui s'appelle TinyWow. Qu'est-ce que ça fait TinyWow? C'est un outil, un couteau sus pour tout ce qui est PDF. Ça vous permet de convertir des PDF, ça vous permet de refaire des PDF, de réarranger, de faire des rotations dans les pages, de couper des PDF, d'ajouter une signature, d'extraire des images de PDF, d'ajouter du texte dans un PDF. Mais vous pouvez aussi faire ça dans des images. Alors, extraire des images, réduire des images. Vous pouvez aussi convertir des types d'images. Vous pouvez le faire aussi pour des vidéos. Oui, oui, oui. Ça vous permet de retirer des vidéos, d'extraire des vidéos, de mettre des vidéos en mute, de retirer juste le son de la vidéo, juste l'image de la vidéo. Ou convertir ça en JPEG. Mais ça permet aussi de convertir des formats de données. XML, JSON, CSV, Excel, Excel, à autre chose. Et cerise sur le Sunday, ça vous permet de faire des même makers, ça vous permet de créer des fichiers ZIP, de créer des codes QR. Bref, TinyWow, c'est le couteau suisse ultime dont vous avez besoin, mais pour des choses qui ne sont publiques, on va dire. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, ça aide et ça contribue à faire grossir le site, en fait, grossir la communauté. Si vous avez d'autres sites web à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires à les ajouter et on les essaiera ensemble dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501